Bonne mouzee ka mouabak. Mzoui, voilà Freddy. Voilà, ça fait un peu, ça fait bail, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu, la dernière fois c'était au mois de décembre. Et il y a eu beaucoup d'événements depuis. Effectivement il y a eu beaucoup. Et notamment les événements du mois de janvier. Le mois de janvier, effectivement, j'en profite d'ailleurs pour cet entretien par ces événements du mois de janvier qui ont endéié notre pays. Avec les massacres de nos jeunes qui se sont mis dans la rue massivement pour reclamer le départ de celui qui règne à la tête de notre pays par défi. Je l'ai cité Kanambe qui s'est fait appeler abusivement Joseph Kabila. Toutes les familles qui sont éprouvées, qu'elles sachent que nous partageons avec toutes ces douleurs, bien qu'étant à 8000 kilomètres en tout cas de notre pays. Mais nous sommes prêts de toutes ces familles. D'autant plus d'ailleurs que lorsque nous avons appris avec beaucoup de douleurs ces massacres, ici à Lausanne, nous avons réagi automatiquement pour soutenir les familles qui étaient éprouvées et les jeunes qui étaient blessés, qui étaient en manque de moyens pour se faire soigner dans les hôpitaux. Lausanne a eu quand même ce réflexe patriotique, ce réflexe de solidarité pour essayer de venir en aide à tous ces jeunes. Et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour que vive réellement la liberté, pour que vive réellement l'unité nationale, pour que vive vraiment notre Congo qui est devant des difficultés multiples à cause d'un pouvoir sans foi ni loi qui règne à la tête de notre pays. Mais Bonapol, le fait qu'il n'y ait ni drapeau en berne, ni des condoléances présentées aux familles... Monsieur Frédéric Molongo, je te coupe la parole tout de suite pour te dire que tu dois connaître la nature du régime qui dirige par défi notre pays. Ce régime est un régime anti-peuple. Ce régime est un régime d'occupation. C'est un régime de prédation. C'est un régime qui n'est pas venu pour, qui ne règne pas pour le bonheur du peuple congolais. Ils sont venus pour exterminer le peuple congolais. Tenez, à l'est du pays, qu'est-ce que nous vivons au quotidien ? Il y a des massacres à grande échelle. Il y a des massacres, il y a des viols qui continuent à grande échelle. Dernièrement, d'ailleurs, nous avons dénoncé, lors de la journée internationale de la femme, nous avons lancé un focus à partir de Lausanne pour que l'opinion puisse en tout cas se rendre compte des massacres qui s'opèrent au vu ou au-dessus de la communauté dite entre guillemets internationale sur les territoires congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons là-bas ? Il y a des hordes d'étrangers qui entrent sur notre territoire avec la complicité de ce régime et avec les armes blanches à la main pour couper les têtes des congolais, massacrer les congolais. Aujourd'hui, notre territoire a été amputé sans que le régime qui dirige le pays ne pipe mot. Nous sommes là, on nous a pris au moins plus de 300 kilomètres à l'intérieur de notre territoire. Vous comprenez, M. Freddy Moulongo, que l'année qui vient de commencer, ce n'est pas une année de joie, ce n'est pas une année radieuse pour le Congo si nous n'arrivons pas à mettre fin à ce régime. Ça doit être une priorité de priorité sans même rêver à des projets sans lendemain de l'élection présidentielle et législative. Mais on va en parler par rapport aux élections. Mais Philippe Ouanapol, vous qui êtes un membre influent du front civil, des résistances populaires, de pouvoir nous dire par rapport à ce que vous connaissez comme expérience de la vie, notamment par rapport au panafricanisme. On a vu à l'époque de Mumba, il allait voir Kouam Kouma au Ghana, etc. Et les jeunes africains qui sont venus dernièrement à Kinshasa, les jeunes du collectif Yanamar et aussi les citoyens du Burkina Faso ont été arrêtés pendant 72 heures arbitrairement et après ils ont été expulsés de la République démocratique du Congo. Or, la RDC fait partie de l'Union africaine et on se pose la question, comment est-ce qu'on peut agir ainsi ? Vraiment, cette question est très pertinente. C'est ce que nous venons de vivre avec l'arrivée de ces jeunes intellectuels du Sénégal et de Burkina Faso, de part déjà le nom de Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ces jeunes gens nous ont apporté, ont apporté à la jeunesse congolaise un véritable message. Un message qui était oublié. C'est le message qui nous a été légué par les pères fondateurs. J'entends par là les Patrice Emery Lumumba, les Kwame Kruma, les Sekotouré, les Bourguiba. J'entends par là tous ceux qui se sont battus pour la libération de l'Afrique, des jouges coloniales. Et dans leur rêve profond, c'était de faire de cette Afrique un continent fort, émancipé, libéré des dictates des impérialistes. C'est pourquoi le cas par exemple du Congo, qui était ce qu'on appelle le cœur de l'Afrique, l'espoir de tous les continents, Le panafricanisme a joué un rôle important en ce temps-là. C'est-à-dire, lorsque Patrice Emery Lumumba était mise en difficulté pour gouverner, c'était le Cameroun qui venait à son secours par le biais de Félix Moumier. Le camarade Ahmed Sekotouré a envoyé des experts, des conseillers politiques, économiques à Patrice Emery Lumumba. C'était une véritable solidarité qui était emblématique de l'esprit qui a été le leur, cet esprit, de faire de cette Afrique un continent libre, fort et prospère. Les jeunes qui viennent du Sénégal et de Burkina Faso, reviennent cet esprit. Mais eux l'ont utilisé avec de moyens différents. Là, c'était des discours politiques en ce temps-là. Et aujourd'hui, les jeunes ont utilisé ce qu'on appelle l'art musical. Ce sont des intellectuels qui ont utilisé carrément le rap comme moyen de sensibiliser la jeunesse africaine pour qu'elles se prennent en charge devant la mainmise des Occidentaux qui contrôlent nos économies, qui contrôlent nos ressources stratégiques. Le cas de notre pays, la RDC, devrait être compris dans ce sens-là. Que les artistes musiciens du Congo, les Papawemba, les Fali Ipupa, les Jibimpiana, tous les Kofiolomudi. Des griots, des griots du josephisme. Mais ils devraient avoir... Des dijalolistes. Oui, ils devront avoir... Ce qui est même curieux, c'est qu'ils n'ont même pas assisté ni participé à cet atelier qui était organisé par ces jeunes artistes pour l'intérêt de toute l'Afrique. Honte à nos musiciens congolais qui devraient s'inspirer de Fakoli, qui devraient s'inspirer d'Alfa Blondi, qui devraient s'inspirer de tous les bardes. Des artistes engagés. De tous les bardes engagés, comme les Myriam Makeba, qui ont combattu par leurs chansons, par leur discours artistique. Combattu l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a par exemple Franco qui a chanté les Kamboua Mabélé. Ça, c'était un exemple, puisque là, nous parlons de l'art engagé pour la libération. La Belgique, qui est l'ancienne métropole, l'ancienne puissance colonisatrice du Congo, pour accéder à son indépendance, la Belgique s'est inspirée des artistes. C'est lors d'une représentation théâtrale que la Belgique a compris le message des artistes, puisque la Belgique étant colonisée par la Hollande, et elle a réclamé après le message des artistes. Elle a réclamé son indépendance. Je crois que les artistes congolais devraient actuellement s'inspirer, surtout au moment où notre pays vit une crise indescriptible. L'artiste, en tant qu'élément central de la société, devrait absolument être levée, jouer son rôle de leader d'opinion, pour aider toute cette jeunesse de se libérer. Et non de chanter les louanges d'un régime d'occupation, d'un régime cent fois mille lois. Mais ils répondront devant le procès de l'histoire. Mais, Bonapol, Alias Joseph Kabila, en internationalisant sa dictature, est-ce que cela ne fragilise-t-il pas encore son régime ? Mais il est déjà... Mais ça, c'est ce qu'on appelle les réactions, les soubresauts, les derniers soubresauts d'un pouvoir décadent. Ça se voit. Ça se voit. Mouboudou s'est comporté de la même manière avant son départ. Des nominations, des arrestations, de ceci, de ceci, de cela. En fin de compte, comme ce sont des gens qui n'arrivent pas à interroger l'histoire ou en s'inspirant de ce qui s'est passé dans la vie des autres, alors ils agissent comme ça, comme des personnalités ivres de pouvoir, ne voulant pas les lâcher. Et donc, ils sont prêts à mettre tout en feu et à sang pour seulement se maintenir. Mais le message de ces jeunes gens doit être compris autrement. C'est-à-dire que Kabil, en arrêtant ces jeunes gens, il veut africaniser la dictature. Mais la réponse est que ces jeunes gens, pour eux, ils sont là pour pan-africaniser la liberté. C'est-à-dire protéger les droits humains. Et que toute la jeunesse africaine devrait absolument s'inspirer de ces jeunes du Sénégal qui ont mis à genoux Wadé, Abdelhaï Wadé. Ils devraient s'inspirer de ces jeunes du pays des hommes intègres, donc le Burkina Faso, qui ont mis en débandade C'est lui qui a été à la base de l'assassinat d'un grand héros africain chez un homme, Thomas Sankara. Et ce bourreau, c'est Blaise Compaoré, soi-disant compagnon de lutte, mais qui a trahi son ami, qui est même l'assassin de son ami. Et il se retrouve maintenant en exilie. Et au Congo, cette expérience devra absolument se répéter. Mais je voudrais encore dire une chose. Je veux dire que lorsque la jeunesse se met debout, il n'y a même pas les hommes politiques qui peuvent carrément stopper cet élan. en 1959, ce n'était pas les politiciens qui avaient appelé la jeunesse congolaise de manifester et de réclamer l'indépendance du Congo. Les politiciens ont récupéré seulement le mouvement des jeunes. Ce n'est pas les politiciens en 1969 qui ont appelé les jeunes de l'Ovagnum de manifester contre la dictature mouboussienne. Et ils ont réédité, la jeunesse a réédité le même exploit en 1971. Et la même jeunesse a réédité encore cet exploit en février, le 16 février 1992, je pense. ce qu'on a appelé la marche des chrétiens. Et les mêmes jeunes chez nous, bien que les politiciens revendiquent les Trois Glorieuses, mais ce sont les jeunes qui se sont mis à l'avant-plan pour montrer à Kabila, en soi-disant Kabila, puisque ce n'est pas son nom, alias Kabila, que sa présence à la tête de notre pays est un cauchemar de l'histoire. Et que les Congolais ne peuvent pas mériter un tel cancre, un tel imposteur à la tête de notre pays. Un incapacitaire. Un incapacitaire de Kinga Kati à la tête de notre pays. et cet exemple est à saluer, à féliciter et à rappeler même à notre classe politique qu'il fallait continuer à soutenir ces jeunes jusqu'à la victoire, c'est-à-dire au renversement du régime d'occupation, du régime de prédation, du régime de l'imposture qui règne à la tête de notre pays. Curieusement, les trois glorieuses que nous avons saluées avec beaucoup de bravoure se sont estompées à cause du comportement toujours de notre classe politique qui, au lieu de continuer ces mouvements à l'intérieur du pays, d'aller réveiller les jeunes qui sont à Kassoumbalesa, les jeunes qui sont à Nitori, les jeunes qui sont à Coloésie, à Boma, à Matadi, un peu partout, ils vont répondre à une invitation aux États-Unis pour partager un dîner des chrétiens, je ne sais pas comment ils appellent ces dîners, avec ces gens-là, ces bourreaux qui sont à la base avec leurs sous-traitants du déboire que connaît actuellement la jeunesse congolaise, que connaît notre pays. C'est à déplorer, c'est vraiment à déplorer. Mais Bonapol, il y a quand même un problème, vous avez parlé de la dictature moubousienne, mais lorsqu'on regarde les régimes d'Alias Joseph Kabila, on ne retrouve que des anciens mouboutistes, des dinosaures qui sont là, il y a des mammouths, il y a des brontosaures mouboutistes qui sont, qui soutiennent ces régimes. Alors ? Mais, d'ailleurs, ça a été dit par le journal Afrique, nous connaissons tous ces jeunes Afriques, que c'est lui qui a la tête, il a été d'ailleurs qualifié de Mouboutu Light, Mouboutu Light parce qu'il est entouré effectivement des mouboutistes. Et ces mouboutistes qui sont une classe de rapaces, qui ont même renié leur ancien mentor Mouboutu. Comprenez ? Et c'est, 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 en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le prolongement effectivement du régime Mouboutu. Mais ça, Mouboutu. Parce que, comment voulez-vous que celui qui est à la tête de notre pays qui est venu dans le sac de ce qu'on appelle armée patriotique rwandaise avec des bottes en caoutchouc des jardiniers et tous ces mouboutistes l'ont vu. Et ces gens ont été chassés par ces ces hordes de barbares qui venaient donc du Rwanda et de l'Ouganda et de Burundi ils ont renversé leur régime mais il y a à se poser la question de savoir comment ont-ils fait pour retrouver encore ce qu'ils ont mis en débandade pour qu'ils travaillent autour d'eux en les soutenant. en politique il y a des intérêts Wannapol vous savez très bien. C'est pourquoi je vais vous dire ceci notre jeunesse actuelle est une jeunesse qui doit se démarquer de cette classe politique depuis Mugoutou jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas été au service du peuple qui n'a pas été au service en tout cas de sa propre jeunesse tous les jeunes tous les pays du monde sont se déchire se mobilisent pour l'avenir de leur jeunesse mais dites-moi depuis Mugoutou jusqu'à nos jours notre jeunesse ne fait que du surplace et je viens de lire un article assez vraiment bouleversant qu'il y a plus de 7 millions des jeunes congolais de 7 à 15 ans qui ne sont pas scolarisés imaginez-vous c'est que le Congo sera avec une telle jeunesse dans autant d'années ils auront des bords des jardiniers ils auront des bords des jardiniers ils seront dominés par les autres jeunesse ils auront une kalashmikov et puis ils pourront avoir les pouvoirs un jour voilà donc nous serons carrément submergés des kulunas des incultes de différentes formes et voilà donc et cela va arranger beaucoup les impérialistes qui n'aimeront pas voir le Congo être doté d'un pouvoir fort d'un pouvoir qui peut mettre toute l'Afrique debout parce que fragiliser le Congo pour eux c'est bénéfique parce que ils vont carrément mettre la main sur les ressources du Congo à vil prix mais la Belgique est prête à financer les élections de 2016 la jeunesse congolaise doit ouvrir les yeux sur la Belgique sur la France et sur d'autres comment est-ce qu'on peut nous avons suffisamment des ressources pour organiser ces élections-là sans l'aide d'un pays étranger il suffit de créer ce qu'on appelle un fond national pour les élections qui sera généré par nos impôts par je ne sais pas par la douane congolaise et tout ça chaque année il y a une cagnotte qui se fait pour et puis ces qui ont pillé peuvent resituer aussi la règle qui ont pillé bien sûr nous apprenons que le petit roitlet qui est à la tête de notre pays a piqué dans les caisses de l'État plus de 15 milliards de dollars 17 milliards 17 milliards qu'il a déposé dans les les îles britanniques mais alors nous nous pensons que nous n'avons pas besoin de la Belgique d'ailleurs le Congo a la malchance d'avoir été colonisé par un petit peuple comme ça comme le peuple belge qui sont perfides foncièrement mauvais foncièrement racistes comprenez quand je vois par exemple un homme comme Louis Michel qui ne représente absolument rien ici en Belgique et il est respecté au Congo c'est dire mon dieu qu'est-ce qui se passe encore après 55 ans de l'indépendance voilà du Congo quand je vois les Congolais qui applaudissent par exemple qui applaudissent les étrangers les Américains qui ont carrément utilisé instrumentaliser les Rwandais les Ougandais pour agresser le Congo je vois des Congolais qui vont aller dîner avec ces mêmes Américains il y a quelque chose qui il y a à se poser des questions il y a à se poser des questions non nous nous disons ceci il y a ce qu'on appelle une minorité agissante parmi cette minorité nous nous trouvons là-bas nous ne laisserons jamais notre pays entre les griffes de tous ces rapaces nous allons nous battre jusqu'au bout pour libérer le Congo et faire du Congo une très grande puissance planétaire la Chine n'est pas allée dîner avec les Américains pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui la Chine n'est pas allée à Paris pour dire bon voilà est-ce que vous pouvez financer mes élections là-bas puisque non tous ces pays émergents les 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 l'Inde qui est devenu une puissance nucléaire une puissance économique et tout ça où les Congolais d'ailleurs tous ces ces rapaces-là vont se faire soigner alors que ils vantent les hôpitaux de cinquantaine de ces six-là pourquoi ils vont se faire soigner aux Indes en Afrique du Sud et un peu partout alors que nous sommes un coffre fort de la planète nous sommes une mamelle de la planète et qu'avec un Congolais qui aime ce pays-là à fond avec cet amour que moi j'ai que toi tu as que les autres Congolais qui sont minoritaires ont je vous assure que notre pays non seulement maintenant que nous ne dirigeons pas ce pays-là il est envié par tous les oiseaux mais quand nous serons la tête du pays je vous assure que ceux qui nous tournaient en délision hier ils viendront nous aduler ils se mettront à genoux et ils savent qu'il y a une classe des Congolais qui est prête à ça c'est la classe où nous nous trouvons alors la fois dernière lorsqu'on s'est séparés vous avez fait une litanie sur les Katanga une province que vous connaissez que vous aimez qui est votre province alors les Katanga aujourd'hui avec avec les discours de Moïse Katumbi les trois pénaltys et puis maintenant il faut accompagner Allia Joseph Kabila jusqu'à la fin de son mandat comment est-ce que vous voyez tout ça ? il y a il y a d'abord à dire aux jeunes Congolais de ne pas se laisser dans cette illusion de dire que le Katanga est riche plus que les autres provinces c'est faux c'est faux les Katanga quand les Katanga est entré en sécession en 1960 le Congo a vécu sans le Katanga pendant trois ans donc ne faudrait pas qu'on agite cet épouvantail de Katanga riche nous savons que toutes les provinces du Congo sont riches riches d'hommes puisqu'il faut avoir l'exemple les premières ressources génératrices de richesse c'est d'abord l'être humain c'est-à-dire le Congo est peuplé de hommes extrêmement formidables intelligents capables de d'épater les gens d'épater les autres nations donc dire que le Katanga c'est sans le Katanga non écoutez le cas du Katanga est un cas qu'on doit absolument suivre de près pour aider la jeunesse de ces coins de notre république à comprendre les choses autrement la province de l'Équateur à l'époque de l'Empol 2 c'est cette province là qui a enrichi la Belgique c'est l'Équateur avec les caoutchoucs au moment où il y avait ce qu'on appelle le boom de pneus du caoutchouc c'est la province de l'Équateur qui a enrichi la Belgique qui a enrichi les caisses du roi Leopold 2 on ne parlait pas du Katanga Leopold 2 c'est l'enfant de coeur mais voilà un vrai criminel c'était un criminel qui a coupé les mains et le sexe il a émasculé les gens qui ne lui apportaient pas 10 kilos de sève de veillat comprenez dire que non les richesses sont dans tous les sous-sols du Congo mais il faut savoir les gérer il faut savoir l'utiliser et les redistribuer équitablement c'est ce que le Congo manque depuis les années 60 jusqu'à nos jours tous les régimes qui se sont succédés ont fait de l'économie congolaise une économie extravertie qui profite toujours aux étrangers et pas aux enfants du pays mais qui bénéficient aussi à quelques individus qui sont des prédateurs mais bien sûr mais bien sûr ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'on a miroité à la jeunesse katangaise de cette époque là que voilà notre katanga est en même de devenir un état indépendant vous savez bien pendant 3 ans c'est donc la population la plus pauvre était la population katangaise de cette province mais qu'est-ce qui c'est qui se sont mis l'argent dans les poches c'était les tiomés qui étaient au pouvoir avec leurs mentors belges et je sais pas moi hollandais américains et les autres mais quand même Jansson Sendwe n'a jamais accepté cette décision mais il faut nous replonger dans l'histoire l'ukatanga n'a été asservi seulement à l'abattoir de tous ceux qui combattaient donc le régime de prédation qui était animé par Bruxelles le cas de le prophète Simo Kimbang m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit